Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Brutato, on est toujours en multi, on est toujours en live. Et toi t'es sûre Ardarin que c'est des beaux efforts de chobitier pour ce focus. C'est dur, bonjour tout le monde. C'est dur. Mais je suis obligée de payer en PV avec mon bonhomme, en PV. Ah bah c'est le but hein. Non mais tu peux même pas acheter un truc à fusionner, je vais devoir sacrifier un truc que j'ai acheté des PV. Compte des sous, c'est terrible hein. Même ma banette elle veut pas piquer du coup. PV comme point de violence, non non, PV comme PV, comme point de vie. Les bons vieux points de vie des familles. Vite chouchou ! Elle a choisi un démon donc elle paye avec ses PV, elle paye en 100. Chouchou la grande démone. Il y a beaucoup de petits enfoirés qui posent des tirs là. Ah j'ai donné une petite caisse. Oh oui ! Les vampires qui payent en 100. Il y a le vampire aussi, on a fait un run assez sympa vampire d'ailleurs. Je paye 8 PV pour en gagner 6 ! C'est nul ! Une clé plate, j'en ai plus. Je préférais des tournevis là, pourquoi pas me donner des tournevis franchement ? Il me donne rien du tout ! Il me donne des tournevis. Ah de la chance, mais ça pique mon vol de vie ! Merci Arnarine de dire qu'on s'en sort bien. Ah ça va, on a réussi une run tout à l'heure et celle-là, on va voir. C'est pas trop mal parti mais il y a des trucs qui me plaisent pas trop dans là où on en est là. Non, allez, le robot c'est pas intéressant. On joue en danger 0 qui relaxe en coop là. On essaye déjà, là je crois que c'est la première fois qu'on a réussi une run, peut-être la deuxième, sur la nouvelle map. Donc on essaye de réussir un petit peu des runs avant de passer en danger plus plus, mais pour l'instant on est en danger 0. La nouvelle map, les ennemis, ils sont déjà vénères en danger 0. Ah ça sous-scale pas, j'ai rien ! J'ai des armes ! Joue s'il te plaît ! Les ennemis n'ont pas eu le mémo comme quoi c'était en danger 0. C'est un peu ça ouais. C'est pas mal. Bah oui c'est pas mal, carrément. On a dit, essayer de booster les critiques. Tu vois, t'es passé à 80 PV, t'as du budget hein. Ah, un tournevis, parfait. Ah, Shuriken ! Hop. Ça et ça, randomise. Ah, qu'est-ce que le vir ? Des coups critiques, non. Le sac, pourquoi pas, le sac, oui, le casque. 14 PV ! Non, c'est trop clair. 14 PV ! Allez, on a un tournevis gris en plus, pour avoir des mines. Toutes pourries. J'ai plus qu'à 51 ! Bah, ça va, 50 PV, tu peux te dire que tu t'arrêtes là ? Oui. Oh, c'est tard ça. Oui, puis on m'a dit que tu faisais pas de régène, tu vois, j'ai pas appris tout à l'heure. On va pas apprendre maintenant. Dommage qu'on puisse pas offrir des kilos de patates plutôt que ça. Tu peux t'envoyer mon adresse et puis tu m'envoies quelques kilos de patates. C'est bon, on les aime bien les patates. Les grands amateurs de patates, on fait pousser nos propres patates. Je t'adore ! D'ailleurs, je crois qu'on les a quasiment toutes terminées, nos patates de l'année. Il va falloir qu'on gère ça mieux l'année prochaine, maintenant qu'on sait que ça se cultive bien dans le jardin. Bah oui, curieux, c'est vrai, oui, tout à fait, oui. J'ai des patates de la maison ! Miam, miam ! Le jardin, il donne des patates ! Ça ferait plaisir à Sobeka de pouvoir récolter ses propres patates ? Oh, le chat, le chat, le chat, on a droit le manekinéco ! Mais n'empêche, il est pas bien le manekinéco. Parce que normalement, il lève une des deux pattes. Et là, il lève zéro patte ! Personne a dit que c'était un manekinéco en même temps. Mais c'est un chat porte-bonheur ! Bah oui ! Du voile de fouille ! Patates ! La culture de patates, tu faisais avec tes parents quand t'étais petit, tu t'es jamais autant ennuyé de ta vie. Ah oui, bah après, je dois bien avouer que là, on a testé une technique cette année vraiment intéressante. Qui consiste à faire pousser tes patates directement en les posant sur le sol et en mettant un petit peu de terre par-dessus. Tout est tellement dur ! Et ça marche hyper bien ! Et du coup, pour les ramasser, tu fouilles un peu dans la terre et tu les ramasses quoi. Il n'y a pas besoin de bêcher, il n'y a pas besoin de biner. Mais exactement, Ardarine ! Laissez les chats porte-bonheur être des chats porte-bonheur s'ils le souhaitent. Bon, après, il faut quand même aimer un minimum jardinier, hein, Kirwax, forcément. Sinon, ça ne marche pas ! Oui ! Et puis, on n'a pas fait 5 en 30 patates, on en... Ouais, voilà ! Allez, tourelle, allez ! Taffe la tourelle, pas de seconde ! Pas non plus, un jardin ! Mais c'est vrai que je suis vraiment très content de... de cette partie de la scène. Et autant le reste, avec le temps, ça a été bien merdique, là, tout ce qui était concombres, tomates et compagnie. Ouais, et je ne suis pas un peu triste, là, pour le groseiller et peut-être même les cassissiers, je pense que... Ouais, ils ont du mal à... Ils ont pas le tronchant ! Ils ont beaucoup de mal à prendre, ouais. Bah non, j'ai pas de structure ! Après, je vois bien de la vitesse, mais... Oui, allez ! Pas pour la vitesse ! Haute vitesse d'attaque ! Ouah, bah c'est toujours bien de la vitesse d'attaque ! D'ailleurs, je ne t'ai pas montré Kipyrex, mais là, tu vois, par exemple, le rouage, là, il est maudit. Normalement, il donne 15 d'ingénierie... 4 d'ingénierie et 1 de poussée, là, du coup, il donne... Et je crois que c'est moins 5 de dégâts. Et là, du coup, il donne... Le malus est moins important et les bonus sont plus importants. Je paye 5 PV pour gagner 5 PV ! Et moins 1 de régène. Je pense que ça se vaut, ouais. Oh, un nouveau shuriken ! On va prendre l'arbre au cas où on arrive à choper l'usine, ça serait pas mal, quand même. Ah, c'est pas mal, ça ! J'ai que 27 d'esquive, mais je peux la monter encore, mon esquive. Oui, tu peux, ouais, bien sûr. Parce que du coup, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, ouais. Maintenant, il faut que je choisisse qu'est-ce que je l'enlève. Tu fais de la mêlée, c'est pas mal, ouais. C'est ça, ça fait 15. Je peux peut-être t'enlever... Ouais, mais je pense que... Ça fait 21. Oui, elle a fait 700, en fait. Voyons, PV. Aïe. Je veux que je te pince à chaque fois que t'achètes un truc. Tu disais que les ennemis sont corrects de base, donc jouer full malédiction n'est pas forcément une bonne idée. Bah, ça dépend des persos. Il y a des persos qui font plus de dégâts sur les ennemis maudits, par exemple. Et tout à l'heure, j'avais un perso, à chaque montée de niveau, il gagnait un de malédiction. Ouais, mais par contre, plus t'étais maudit, moins tu faisais de dégâts. Ouais, il est très fort, hein, le dev pour faire des... Des trucs rigolos, enfin vraiment des personnages qui changent complètement de gameplay, que t'as envie d'essayer. Et après, il y a aussi un personnage à débloquer en finissant avec 0 de malédiction. Ouais. T'arrives à finir avec 0 de malédiction, tu débloques un nouveau personnage. D'ailleurs, je pense que c'est le perso que t'as joué. Je crois que c'est celui que j'ai joué. Je prends pas. Prends pas. Prends pas. Un peu de dégâts élémentaires, il va être tendre. Prends les critiques. Ah, une tronçonneuse. Mais c'est super tard, ça. Je vais pas prendre ça à level 18. Level 18. Ça, ce serait sûrement très fort, mais la tronçonneuse, j'avoue. Genre à la place de ce tournevis à la con. Ou alors, comme ça. Ouais, comme ça. Je crois pas que je vais beaucoup booster le critique. Non. Il y a plutôt la cloche. Parce que la cloche, je vais faire hyper mal, ça c'est sûr. Sagesse, non. Qu'est-ce que tu as joué ? Ah bah, Kirouax, peut-être que c'est un truc caché. Après, le jardinage, surtout à l'ancienne classique, c'est énormément d'investissements. Moi, depuis que je suis indépendant, entre guillemets, et que j'ai la chance d'avoir un jardin, je cherche des techniques pour jardiner avec un minimum d'efforts et d'investissements. Avec de la permaculture, avec du jardinage en lasagne, avec de l'économie d'arrosage. Là, les patates, justement, j'en faisais jamais parce qu'il faut creuser, il faut bêcher, c'est hyper chiant. Il faut trouver des endroits différents chaque année. Il y a énormément de parasites. Et ouais, carrément, Ardharine, on t'accueille un été. Quelques semaines au début de l'été, tu viens de nous aider à faire nos... enfin, au début du printemps, on va dire. Tu viens de nous aider à faire nos lasagnes. Oui. Alors là, cloche, on prend l'extraterrestre. On prend... Ça sert à rien, on évêque 19. Ça, je pense que ça se prend, franchement. Franchement, les dégâts, de l'armure, de la vitesse... Pourquoi pas, hein. Ouais, bah, je suis d'accord, hein, Sobeka. C'est un luxe à rechercher, hein. Ça va baser sur les PV. Ouais. Après, avec le jardinage en lasagne, Sobeka, tu peux jardiner en lasagne, même sur un balcon. Puisque le concept du jardinage en lasagne, c'est de reconstruire un sol de zéro. J'en ai déjà quelques-uns. Un peu de poissons. Un peu de poissons, pourquoi pas. Ouais, c'est pas si cher. Ah, si t'as pas de balcon non plus, non, effectivement, faut un minimum d'extérieur. Après, tu peux réussir à jardiner... Si t'as au moins quelques grandes fenêtres en mettant des carrés, mais c'est hyper encombrant, quoi, à l'intérieur. Surtout que j'imagine que si t'as ni balcon, ni jardin, tu dois pas avoir une surface de tari. Après, c'est un objectif avisé, hein. Je sais que moi, par exemple, je supporte pas, mais vraiment, physiquement, de vivre en appart, quoi. Mais du coup, vivre en campagne, c'est des sacrifices aussi, quoi. Nous, on est en semi-campagne. Un objectif fait se casser de Paris, c'est un objectif très sain. Je suis d'accord. C'est une petite tronçonneuse, là. Faut nettoyer ces gens, là. Et ça, je vais le prendre parce que ça proc la fée, ça aussi. Quand t'as la fibre, balèque d'être en pleine cambrousse. Ça, c'est le bon état d'esprit. Trois de critiques. Que ça comme dégâts ? Ouah, c'était tard. Ah, mais c'est vrai que j'ai un gros malus de dégâts. Oui, c'est naze. Je joue sur les outils, oui, c'est vrai. Bac 20, on va pas prendre le pan, hein. Je pense pas. Je vais te randomiser pour faire des choses un peu cool, mais... C'est fini. Oh, ouais, du critique, c'est pas mal, ça. Ah, c'est pas mal. Bah, ouais, ce BK. Si t'arrives, j'ai part pour toi, du coup. Enfin, pour vous, d'ailleurs. Pour t'accompagner, toi. Que vous arriverez à... À quitter Paris. Parce que déjà, vivre en ville... Bon, mais alors à Paris... Putain. Voilà, franchement... Non, c'est pas possible, quoi. Après, il y a beaucoup de monde dans ma famille, hein. Qui vit à Paris, qui ne jure que par Paris. Mais non, moi, c'est vraiment... C'est pas possible. Allez, le petit boss, là. Ouais, elle est un peu sur sa... Sur sa tronche, à l'ose de vivre. Ah, la vache, il m'a tué. Allez, reste autour de lui. Allez, il est bientôt mort. Et la tour est juste à côté. C'est le GG. Oh, putain ! Il me semble que dans les campagnes, c'est plus rentable pour les communes de déployer une solide 5G plutôt que la fibre. Bah, non, pas tant, en fait, Kirwax. En vrai. Parce que l'infrastructure cuivre est déjà là. Du coup, déployer de la 5G pour un résultat relativement moyen. Sachant qu'il faut tirer ta fibre jusqu'où l'antenne 5G pour couvrir. Il a déployé la fibre petit à petit et au final rentable. Et merci, sauver Cardarine et Kirwax. C'était chaud, hein. Mais du coup, on n'a rien débloqué sur ce run. Parce que c'était des vieux persos. Mais ouais, ça fait plaisir. On s'en refait une ? Oui ! Et bah, du coup, je vais prendre le constructeur. Tiens. Comme nouveau perso. Alors, le constructeur, il te plaira, je pense, Kirwax. Parce que c'est comme l'ingénieur, sauf qu'il peut avoir une seule tourelle. Mais il a une tourelle spéciale qui se booste au fur et à mesure de la partie que tu peux améliorer. Alors, putain. Ouais, le druide, il est tendu, hein. Bah, je vais essayer pour le fun. Mais si je meurs, c'est normal. Alors, il faut que j'ai des matériaux non collectés. Donc, il faudra que je vise avec un récolte. Ou l'indvenir. Qu'est-ce qui va être intéressant ? Pas de vol de vie. Je peux prendre la flûte, tiens. Bah, c'est pas la flûteuse. Je peux prendre ça, quand même. 5 matériaux. Modification d'ingénierie sont augmentées de 50%. Mais j'ai rien d'ingénierie pour commencer. J'hésite à partir, du coup, un petit support, là. On sait que c'est... On va pas ralentir les ennemis, ouais. Ok, on va partir là-dessus. Est-ce que tu veux qu'on essaye le danger 1 ? Non, t'as pris le druide. J'ai vu ta tête, là. Mais non. Mauvaise idée. Ça veut dire qu'il faut pas que je prenne de pingouin ? Peut-être. Bah, disons que s'il est consommable... Bah, de toute façon, t'as moins 100 de régène et moins 100 de vol de vie, donc... On a rien qui... Il fait des trucs comme ça, quoi. Je peux prendre de l'armure. C'est moins 32% de retraction et les modifications de dégâts sont réduites, c'est ça. Et c'est ta tourelle, elle est augmentée par rapport à ton arme ou pas du tout ? Et ma tourelle... Ah oui, c'est vrai, ça se base sur la meilleure arme à distance. Ah, c'est vrai, c'est pour ça que j'avais pris le laser. Attends, on va changer. Ça te dérange pas. Non, on va. Bah, on va. On va, on va au menu. Tac. Et du coup... Alors ça, c'est pas dit effectivement sur sa fiche de description, mais les performances de sa tourelle dépendent de l'arme à distance la plus forte que tu possèdes. Donc genre, si tu pars avec le laser, le pistolet laser qui fait 400% de la distance, bah là, ta tourelle, elle fait 400%. Elle a 500% de l'ingénierie en dégâts. Elle a 500 de portée, 1 de perforation. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et si... Kyrwax, en vrai, le gameplay va probablement être de... Ah, il y a un fruit pourri. Ah bah, on sait avant de le prendre ! On sait quand ils sont pourris, ouais. Heu... Des PV. Quand on sait pas, on prend des PV. Voilà. Là, on booste ça. Quand t'es en solo, il faut jouer près de la tourelle, clairement, et rien ramasser. Parce que tu vois, en fait, tous les 5 matériaux non collectés sont convertis en vitesse d'attaque et en portée des structures. Et euh... Toutes les X portées des structures, ça rajoute des projectiles à ta tourelle. Donc t'as tout intérêt à ramasser un minimum et à jouer récoltes et pas bouger, quoi. Mais quand t'es en co-op, tu peux pas te permettre ça. Coup de chouchon ! Faut laisser de la thune en chouchon ! Par contre, en co-op, tu vois, ça pourrait être potentiellement un gameplay de se dire, bah, on joue... Bah, la limite, on pourrait faire chacun pour soi, quoi. Ouais, ou de constructeurs, ou euh... Ou le... Des persos qui génèrent plus de matériaux, par exemple, ce genre de choses. Non, non, je pense qu'on peut réussir en co-op. Les modifications de dégâts sont réduites, donc on va pas prendre ça. Un peu de récoltes, on va prendre. Si on va prendre, faut quand même qu'on booste l'ingénierie. Après, c'est aussi parce qu'on joue avec les trucs partagés, hein, si jamais on jouait... Bah, ouais, tu peux jouer en co-op sans... Ah là, tous les matériaux qu'on ramasse sont partagés, c'est-à-dire que si quelqu'un ramasse un matériau, on le gagne tous les deux. Mais tu peux choisir de désactiver ça et que les matériaux soient pas partagés. Par contre, si tu fais ça, euh... Donc, clairement, euh... Voilà, le... Le concept, il est aussi de s'amuser, quoi. Et la tourelle apparaît toujours au centre, ouais. Ça, c'est scripté, ouais. Je crois que c'est dit quelque part... Il jouait pas pour la perf ? Bah non, mais Ardarin, reste, hein, reste ! Chucho, elle t'aime bien ! Non, c'est pas marqué, mais oui, elle apparaît toujours au centre, par contre. On évoque 4, j'ai encore gagné 0 stats avec mes... Avec mes arts, moi, c'est... On se perd quoi, celle-là ? Quand je gagne des PV ! Allez ! Mais il faut les tuer avec l'arme ! Bah oui, ça, c'est compliqué l'étéré pour ça. Donc ça, non. Bonne chance, ça fait toujours plaisir. Un peu d'ingénierie, allez. Ah, Ardarin, il est ou... Oh, c'est mignon, Ardarin ! Un peu de portée, parce que ça va augmenter la portée de l'arme, donc je pense que ça... Non, ça joue pas sur la tourelle. Ok. Bon à savoir. Ouais qu'on va avoir moins de thunes au final. Bah oui. Oui, parce qu'on n'a pas les bonus de... De récolte et de froid 2 à la fin. Ouais. J'ai bien compris, tu peux pas jouer d'autres tourelles, non ? Tu peux pas avoir aucune autre structure. Ni jardin, ni mine, ni rien du tout. Ouais, tout à fait. Oh, l'oblitérateur, là, il pourrait faire plaisir. Excuse-moi, Ardarin, je descends. L'oblitérateur, c'est 1000% de... Ouais ? Et 842 de portée ? Ouais, bah oui. Bah oui. Et oui. Oui, 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 bien sûr. Voilà. Bien sûr, on va le prendre. Moi, j'ai pris un détecteur de métaux qui permet de doubler la valeur des matériaux. Les matériaux ramassés. Oui, mais... Tu veux ramasser mes matériaux, c'est ça ? Je compte bien en ramasser quelques-uns, ouais ? Non mais... T'as qu'à me laisser le côté gauche. Je te laisse tout le côté gauche. Mais tout à l'heure, t'es venu passer. Passer devant. Oui. De toute façon, c'est pareil, hein. Si je veux pouvoir avoir des sous pour investir, il faut les ramasser aussi. Y a pas de miracle, hein. Et l'arbre ? Bref, petit arbre. Au bout d'un moment, ça va être dur de les esquiver, les fruits pourris. Eh bah oui, oui. Surtout que j'imagine qu'avec la chance, on augmente les chances d'en avoir aussi. Il y avait un requin cadeau, mais... Ouais, j'ai eu le temps de le trouver. Après, ça empêche pas Chobiti, par exemple, de poser des jardins ou des mines qui revaccent. Mais... Des dégâts élémentaires. Ça, c'est pas ouf. Oui, comme ça, on fusionne. Comme ça, on fusionne. Comme ça, on fusionne. Alors, du coup, là... Voilà, là, elle fait 1000% d'ingénierie, la tourelle, là. 60 dégâts Vax7. Et encore un petit peu, et on aura un projectile de plus. C'est mon subconscient qui m'a dicté de prendre un perso sans jardin. Oh non, le signe n'est pas inciter. Non, non, le signe n'est vraiment pas inciter. Ah oui, non, clairement pas. Et du coup, elle a de la tourelle et tire vraiment le truc de l'oblitérateur qui traverse la map, quoi. Par contre, elle est lente. C'est l'inconvénient. On peut pas tout avoir. Elle est vachement plus lente, quoi. C'est peut-être pas une bonne idée, au final. Il y a tiré un coup, mais euh... Ils font quoi, déjà, les fruits pourris ? Ils empoisonnent ! Ils empoisonnent, ok. Ah, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que je n'ai pas eu un. J'en ai pris un, il m'a fait moins 3 de dégâts, à priori. 40% de vitesse d'attaque tant que vous êtes immobile. Bah, gauf. Non. Bah ouais, de l'ingénierie et des coups critiques, c'est vraiment. Euh, de l'élémentaire. Pouf. Oui, du coup, le problème, c'est que là, la tourale, c'est un tiers tous les 1.65, maintenant. C'est pas forcément si ouf que ça, en vrai. Mes dégâts à distance, ils sont pas ouf, hein. Ah, c'est vrai que j'ai aucun autre moyen de me soigner que les fruits, hein. Bah oui, du coup, de fait. Bon, du coup, elle a deux projectiles maintenant, ça va faire un peu plus mal. C'est l'arbre. Voilà. Ah. Ça va au prix de l'Emproi là. Ah. Les fesses. Ah. 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 oui carrément des dégâts non des pv ou de l'armure est ce que j'ai un malus dégâts sont réduits mais sinon non de l'esquive carte au trésor petit crayon à la carte au trésor c'est très bien le lance patate pour être rigolo aussi ça mais bon non pour moi non ouais malheureusement là lance patate pour compenser mon côté citadin rapproche les salauds ils arrivent à se rapprocher j'ai mangé un autre fait courir il ya beaucoup trop d'oeufs pas chez moi c'est la merde c'est la mire de roland cette tourelle ouais l'oblitérateur c'était une idée rigolote mais c'était peut-être pas la bonne peut-être le virer en fait j'ai pense que je le virais voilà en plus dans notre chance patate le petit livre pour les pv mobs c'est bien alors l'acier renforcé ouais oh oui c'est bien c'était plus m fait de la vitesse d'attaque bien une petite arme là les gars c'est vrai que tu es un peu en déje d'armes moi j'avoue bien aller faut nettoyer tout ça c'est pas trop cher j'arrive à repousser c'est juste après si j'en ai réels se mettais à ressembler à plein de vests zombies ou brottes à taute serait peut-être plus proche de la nature ils auraient une drôle de tronche quand même oui 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 de l'ingénierie les poivets ou de la chouance les poivets le rituel maudit non un pistolet laser violet oui un peu de régène un peu d'armure allez un petit livre et on est parti comme ça ouais j'aurais pu bouger pour l'éviter ce tir j'avoue je vais passer un peu pour aller chercher l'arbre là j'ai pas regardé de ma portée c'est bon un fruit pourri dans l'arbre bien joué dommage c'est perdu c'est perdu c'est perdu c'est perdu c'est perdu wagon 11 pas facile le druide hein le druide c'était quoi des pv max de la chouette plus de chance plus de chance d'aller les fruits il faut que tu ramasses des fruits pour avoir de la chance j'ai pas osé ramasser les empoisonnés bah je pense qu'il faut un 3 de pv je pense aussi merci d'être pas serre d'harine bon courage pour la cuisine pour le lurk pas vraiment besoin de courage on réessaye on réessaye on réessaye allez on réessaye ah c'est pareil hein ça peut être légit de prendre la tour à lieu constructeur avec genre le pistolet mitrailleur ou un minigun on va pouvoir le lance patate c'est pas rigolo hein c'est pas rigolo hein il la récolte je prends il la secoue merci Sobeke pour l'encouragement oh bah bof il doit être exo de sifflet euh oh tu peux hein petit sifflet ouais je suis assez d'accord le sifflet là et maintenant ouais ouais bah y'a discussion euh qui relaxe ouais minigun le problème c'est que notre meilleur arme à distance on sait pas trop euh y'a pas vraiment moyen de choisir quoi comment ils choisissent ? c'est quoi la meilleure ? bah là tu vois l'oblitérateur il t'a pénalisé en fait bah oui et pourtant j'avais un j'avais un pistolet laser qui était rouge je crois j'ai plus le truc qui me booste ma vitesse d'attaque quand je me déplace pas là donc on va essayer d'esquiver un peu les dégâts quand même j'ai pas eu le temps de prendre le feu emprisonné bah toi faut que tu joue chance à fond du coup bah oui et pv aussi parce que je peux pas me soigner ouais pv je suis en soi ça me paraît un bon un bon choix voir de l'esquive euh alors là j'ai pris le revolver il se base toujours sur le pistolet laser ok vous allez voir un critère peut-être les dégâts ou la plus chère ouais on a aussi la possibilité de prendre deux fois le même perso hein donc on peut faire des runs en coop à deux ou quatre constructeurs par exemple voilà ça peut ça peut piquer hein on a fait un essai quand le dlc était sorti avec chobiti avec deux vieux du coup on avait la map toute petite c'était assez rigolo ah il faut que je vise en fait les arbres parce qu'il va pouvoir me soigner et me donner plus de pv quand je ramasse un consommable oui puis euh avec la chance tu vas aussi générer plus de consommables donc euh oh la vache avec deux sifflets les cadeaux là ils ils aouan un peu par contre un peu de malédiction aussi euh euh je vais prendre je crois que non c'est que l'ingénierie qui est j'ai pas de relaine j'ai pas de vol de vie mais euh je peux prendre de l'armure euh l'armure ça peut se prendre ouais quoi que tu vas me dire 1 d'armure pour 2 pv max sachant que l'ingénierie est réduite alors après faut savoir aussi que c'est gratuit en coop les malus sont communs aussi euh Kirox les malus qui touchent la map genre si t'as un malus type euh moins 50% de matériaux ramassés ou euh plus de 50% de pv des ennemis bah tout le monde en profite entre guillemets c'est très marrant ah là il a pris le revolver là si je le recycle c'est 12 et si je le recycle c'est 11 ouais donc probablement plus cher du coup mais je suis pas sûr ouais que dans ton cas euh le truc éterré soit vraiment rentable effectivement j'en ai pris parce que ça permet de gagner des pv ouais ouais bah en général c'est pour ça qu'on le prend hein mais faut réussir à tuer avec et euh c'est vrai qu'ils sont quand même euh c'est très faible quoi faut vraiment le booster euh une petite régen à l'ego une petite régen à l'ego N'importe quoi. Ah, t'as ripé ? J'ai ripé, ouais. J'ai pris un oblec qui ne me sert strictement à rien. De l'explosion, non. Ah, mais... Ah, voilà. D'autres chances qui tombent, là. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup les animations, après. Le chargeur du revolver qui souffre pendant qu'on recharge. Ça avoue que j'arrive pas à avoir ce niveau de visualisation. Ça faudra un petit peu plus de régène pour quand les ennemis me touchent. Trois de structures seulement, là. C'est pas ouf. Ah, la statue est parfaite. Comme tout à l'heure, un peu de chance, un peu de régène et un pistolet laser. On prend. Et on décide. C'est pas mal. Ton dégât, c'est pas ouf, hein. Un petit spectre fantôme. Un petit spectre fantôme. L'arme là Les fruits que tu ramasses à la fin Ils comptent pour la chance Il n'est pas obligé de courir partout Pour les ramasser du coup Le pistol laser Des chances de critique et d'esquive C'est pas beau On a mis un petit fusil à double canon Pourquoi pas Laisse mon côté gauche Même mon côté gauche Enamov Enamov Je vois Tu peux les ramasser à la fin Tes fruits Pas les maudits Pas les maudits Pas les maudits Ils ont bon dos les maudits Pas les maudits Pas les maudits Lapin Pas la peine je prends un clé de céleri Oh Je vais pas le dire avant je le prends de mon lapin J'aurais pris le secteur franfaume Ah Vos persos synergissent pas du tout Non mais c'est ça qui est rigolo C'est ça qui est rigolo Ah Tu peux jouer pour que ça synergise On pourrait m'acheter un nouveau cerveau C'est pareil tu vois j'ai pris le thé C'était pas du tout le moment quoi Ça fait qu'ils nous font plus de dégâts c'est ça hein Ils ont plus de vie je crois 100% de centaines d'ennemis Juste alors qu'on a les gros chevelus qui font des oeufs C'est la pire idée du monde quoi C'est probablement une fin de run là Et encore 10 secondes Missile ODP On va partir de par là Ça passe Je ne me reste pas un PV Ça passe Oui je veux prendre C'était absolument pourri mais je veux prendre l'armure C'est pas gâté pourri ? Euh La déchirure Là c'est pas Bonus quoi Mais c'est pas Oui c'est bonus Accélérateur de particules J'ai pas d'engénéris moi Je m'en fous Là on va avoir une tourelle Un fusil après Pourquoi pas Ah Et là c'est suffisamment Pour C'est marrant le Téocéléri Ça fait célerité Je crois que c'est un des objets d'un des nouveaux perso Laisse mon côté Je me prends juste Oui Viens, occupe-toi donc du papacado Après on sait aussi que quand il y a trop de matériaux sur la map Ils n'enlèchent plus les aimants Bonne chance Oui, oui, allez, je vais prendre parce que ça Le tromblon, non, pas pertinent Ça n'enlèche plus, ça oui Ça non, ça non, ça oui carrément Un hachoir maudit Bon ben non On a fait jusqu'à la vague 45 Non, ils n'ont rien rajouté de particulier Quand tu fais en andless C'est juste andless Ce matin on a fait une run On a tenu jusqu'à la vague 45 Et on est mort Parce que c'était plus gérable Ça lagait tellement Avec les effets et tout Alors plus précisément Le signe a tenu jusqu'à la vague 45 Moi j'ai passé mon temps A mourir au bout de 10 secondes Et puis Regardez le signe Finir Et c'était bien fun Oui Ça commence à être mou Est-ce que tu ne me laisses pas prendre ce que tu dis ? Et salut Enroda Bienvenue sur le live Merci beaucoup pour le raid Moi aussi Avec tes fruits pourris partout Pas avant le papa cadeau J'espère que les raiders vont bien Désolé C'est toujours un peu plus compliqué Sur ce jeu J'espère que les raiders vont bien Que le live s'est bien passé Je vais faire un petit Shotout J'ai oublié pour Harderine tout à l'heure Je vais le faire Hop Toc Petite dédicace Etroda N'hésitez pas à aller la follow Euh T'as été à la vague 38 de mémoire Mais t'es mort parce que c'était ennuyant Ah bah après Oui Faut aimer Nous ça nous éclate D'essayer de tenir le plus longtemps possible Et de voir à quel point Des trucs peuvent se caler Mais sinon tu t'arrêtes Oui La vague 20 C'est déjà très bien Sur quoi vous étiez Dredin Qu'est-ce que je regardais Euh ouais Ça je vais prendre la pile de live carrément J'ai rien Et un peu de chance PUBG Ah oui J'espère que ça s'est bien passé Les dégâts Les dégâts Lâche-fourence Les dégâts Lâche-fourence Lâche-fourence Ah là je pense C'est toujours un muster On va pouvoir faire un Bon pistolet J'ai cru que ça avait lagué Que je l'avais recyclé Ça a l'air de bon Euh ça non Ah il y a eu mieux T'as déjà fait des meilleures parties La cloche Le revolver Pourquoi pas Alors là du coup La toile prend Le fusil à double canon Toujours Ok Il y a du gros niveau Ah Il ne faut pas toujours être le lead Sur ce genre de jeu C'est tout un samedi Là Mais ça a plu Souvenir C'est tant qu'il a de défaut Moi il y partout Ça me demande bien Qui c'est Ah il commence C'est difficile A faire tomber Là Le temps que Le fusil à pompe Et le revolver recharge On voit le moment Où il ne fait plus de dégâts Quand même Tarme en bas Hop Euh Ouais de l'esquive Je prends Merci encore pour le raid Edreda Bonne fin de journée Du coup Paricole C'est mieux Là ce niveau C'est La 13 Bon Si Surtout 10 Ça fait 10 de matériaux Puis ça va se caler En plus Et que ça augmente Ça reste rentable Coiffe Un revolver de plus Guateau Guateau Bah ouais Tu l'as mis bien Guateau On commence à voir Quelques animaux Dites Les gros rouges Aussi Disons Venir Tout rouge Tout rouge Tout rouge L'arbre Protége ta tourelle Oh ta tourelle Elle peut pas mourir Non Elle est là pour te protéger Tu m'as mis à l'arbre Très bien Tu m'as mis à l'arbre Tu m'as mis à l'arbre Mais T'as mis à l'arbre Il m'as mis à l'arbre Il m'as mis à l'arbre C'était à ça du fruit ! Et oui. Ça non. On ne ramasse pas les matériaux, nous. Oh, putain ! 1400 la vague ! Alors, personnellement, le PC, il n'en pouvait plus, nous. C'est pour ça qu'on est mort. Parce que clairement, ça lagait de fou. Il n'y avait rien à faire, quoi. Très bien que tu le puisses. Ah, du lance-patate, là ? Je prends le lance-patate. Oh, la Bernaxe, c'est trop tard ! Ouais, c'est un peu tard. Enfin, quoique, les 35% de stats, tu vas faire au moins encore 6 niveaux. Ça reste intéressant. Après, je ne sais pas. Peut-être qu'en désactivant tous les trucs, et puis quand tu as trouvé le build qui marche vraiment, juste tu laisses ton PC tourner avec le mec au milieu qui ne fait rien. Si ça fonctionne... Ça augmente l'intérêt, en fait. Ah, bon, on voit, c'est du score. Là, c'est du record, il n'y a pas de question. Là, les morses, je n'arrive pas à les tomber, donc quand ils me tombent dessus, ils me font bien mal, quoi. Bah, je dois bien avouer que... qu'elles ne font pas des masses, là. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas eu de quoi booster mes armes. Alors, les gros tantis de morses, je fais un peu comme toi. Arme au centre, on se faufile. Nerval, là. Bon, il y a un putain qui se balade au milieu, mais... Il ne fera pas mal si on peut. Non, je suis mort. 5 secondes. 4, 3, 2, 1... Ça passe ! C'est trop... C'est pendu quand même, hein. C'est trop doux. Oh, allez, le cœur gelé, c'est parti. On va prendre un lance, patate... Oh, bah je prends la bernacle. Donc il va être ça, du coup. Donc ça. Oh, sur le fusil à double canon, qu'elle se batte. Ça va le coup, un petit Tyler, je ne suis pas sûr. Oh, je ne sais pas. Non. Bon, je fais un peu de PV à dégâts. Et puis, un lance-patate, deux lance-patage devraient déjà avoir pas mal scaler en dégâts quand même. Plus les 40% de vitesse d'attaque, ça devrait se passer un peu mieux cette fois-là. Alors, là, par contre, Kirwax, le speedrun sur Brotato, étant donné que les vagues ont une longueur fixe, je... Ça veut dire qu'en gros, tu t'es pressé à aller dans ta boutique, quoi. Je ne vois pas l'intérêt. Là, pour le coup, franchement, je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire, c'est une question de cliquer vite, éventuellement, pour cliquer au bon endroit dans la boutique, enfin... Bah, si, il y a le... J'ai tué le perso, le boss... Ouais, il y a... Ton build est suffisamment costaud pour tuer le boss vite, mais... Enfin, ça se joue, ouais, sur quelques dizaines de secondes, quoi. C'est pas un jeu à speedrun, quoi, clairement. Bah, du coup... Je décide de ne pas le prendre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il te le donne. Il me le donne. Gratos. Ouais, des petits bébés. Voilà, gratos... Non. Aussi. Je préfère la thune. Le pingouin, non. On en est à 120 sur 150, on aura bientôt des projectiles supplémentaires. Oh, le petit fantôme ! 3 d'ingénierie, je prends. Un peu d'armure. Oh, le petit fantôme ! Oh, le livre étrange maudit, ça se prend. En vrai, là, pour l'instant, la tourelle va gagner un projectile de plus, mais... Vu qu'elle a le fusil à double canon, en gros, elle lance 5 projectiles au lieu de 4, quoi. C'est pas non plus ouf. Il faudrait un... Il va falloir que je commence à mettre autre chose comme arme plus, plus. Alors, faut pas que je mange celui-là. Je mange un fruit, mais pas celui-là. Parfait, t'as pris un truc pour que... Ah oui, non, t'as pris de la viande séchée. Il y a plein de fruits à droite, là, si tu veux. Au bord de la tourelle. Est-ce qu'il est lâché ? Parce qu'il faut que je reviendrai tout ce que je fais, parce que... Il va sortir un monstre, la tourelle. C'est la mort. Si elle a sorti un monstre, c'est la mort. On va crever. On va crever comme les daubes. Non, c'est le décès. 10 secondes. Avec 2 PV... Ah non, c'est le décès. C'est Galios, j'avais pas vu. Bienvenue sur le live. C'est chaud, le... Je ne t'avais pas vu. C'est chaud, l'Odwyd. T'as vu un speedrun sur le Qedo. 1,3 secondes. Et le début, le joueur acquise un perso hasard. C'est la bonne combinaison, il gagne. Oui, alors forcément. Ouais. Surtout, c'est un jeu de société, c'est pire. Enfin, je veux dire... Moi, tu vois, je choisis direct le bon et je prends une seconde, quoi. Le record du monde du speedrun d'attente pendant une heure. Ça t'a pris 3600 secondes, Galios ? Ouais, je ne suis pas convaincu, hein. Est-ce que ça a été validé par un huissier ? C'est ça, la question. Non, mais après, tu vois, tout à l'heure, sur le run qu'on a fait à 45 vagues, j'avais des armes qui faisaient genre 21 millions de dégâts par vague, quoi. C'était rigolo à voir, quoi. Mais oui, on est d'accord qu'en gros, tu tues tout le monde et tu résistes, quoi. Bon, bah c'est un échec. Peut-être que là, on ne synergise vraiment pas suffisamment, là. On pourrait prendre deux constructeurs, ça pourrait être rigolo. Mais je pense qu'avec deux constructeurs, les matériaux non collectés, ils seraient répartis en deux aussi. Donc ça ne serait pas forcément pertinent. Je ne sais pas. On va voir. Faut voir, faut voir. Quoi qu'il en soit, on va arrêter la VOD là. Sur cette fin de run, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Je vois la dernière gorge de l'eau de ma bataille. Laissez-nous un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Bye bye les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501